Bonjour, c'est Grishenko sur le Raspberry Pi 2 modèle B, sur la distribution Raspbian. Après avoir fait la configuration du Raspberry, je vais vous montrer comment le mettre à jour plus efficacement. Alors, la commande, c'est la suivante. Donc, sudo appget update, deux fois le symbole et sudo appget upgrade, trait d'union Y. Deux fois le symbole et sudo appget dist trait d'union upgrade, espace trait d'union Y. Alors, ça sert à faire la mise à jour du Raspberry. Donc, d'abord, il lit les paquets avec le update. Ensuite, il fait la mise à jour des paquets s'il trouve des paquets obsolètes. Et enfin, il met à jour la distribution. Il ajoute des paquets pour la distribution si c'est nécessaire. Et étant donné qu'on a mis le paramètre Y, il ne le fait d'un coup, sans demander rien à l'utilisateur. Voilà. Parce que souvent, il dit, voulez-vous continuer ? Oui, non. Là, il le fait tout de suite. Donc là, comme je l'ai fait récemment pour l'upgrade et pour le dist upgrade, il ne trouve rien à mettre à jour. Donc maintenant, lançons le serveur graphique. Donc, par la commande StartX. Donc, ça lance un serveur de base. StartX écrit comme ça. Donc, il lance. Alors, ça commence bien. Alors, ici, vous pouvez voir l'horloge. Un indicateur de performance, ici. Ensuite, sur la gauche, le menu. Le navigateur, l'ancien navigateur Internet. Donc, ici, navigateur Web et plus famille. Le gestionnaire de fichiers. PCMAN FM. LX Terminal pour les commandes. Mathematica et Wolfram. Ensuite, la corbeille sur le menu, sur le bureau. Ensuite, le menu Linux et la programmation. Avec dedans Mathematica, Python 2, Python 3, Scratch, Sonic, Pi, Wolfram. Internet. Donc là, j'ai déjà ajouté Iceweasel. Donc, l'équivalent Firefox pour Debian. Ou le dérivé de Debian, dont Raspian. Ensuite, j'ai Micromium. Pour pouvoir lire le Flash. Donc, le navigateur Web qui était là par défaut. Donc, la boutique, plus store. Et enfin, ça lance le navigateur Web par défaut. Pour utiliser, pour aller voir des informations sur le Raspberry Pi. Ensuite, on va aller voir ce qu'il y a dans les jeux. Donc, dans les jeux. Je ne sais pas si c'est très visible. Donc, n'en vous rêvez pas. Vous avez bien vu Minecraft pour jouer. Pour jouer Minecraft sur le Raspberry Pi. Ensuite, accessoires. Donc, des accessoires standards. Ensuite, voilà. Ça, c'est pour lancer une commande. Et ça. C'est si on veut arrêter. On lui propose de redémarrer. D'arrêter. De désidentifier. Et de rebooter. Donc, moi, je... Voilà. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir déjà. On va voir Minecraft vite fait. Vite fait. Je ne vais pas lancer. Voilà. Alors, Minecraft. Vite vraiment rapidement. Euh... Je vais enlever ça. Écrire le nouveau monde. Écrire le terrain. Alors, c'est une édition gratuite de Minecraft pour le Raspberry Pi. Je vous montre ça rapidement. Après, je vous montrerai comment ajouter des programmes. Comme je l'ai fait pour Ice Riesel et pour Chromium. Ah, super. D'accord. Alors, pour avancer. Non, ça ne marche pas. Z2. Ah, oui, d'accord. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Là, je suis à une main. Donc, c'est bon. D'accord. Ok. Bon. Vous avez vu, quoi. Donc, j'ai déjà testé. Bon, la carte n'est pas... Voilà. Bon. La carte n'est pas très grande. Donc, ensuite, pour ajouter des programmes. Donc, on va... Alors, là, j'ai une clé USB dans mon gestionnaire des fichiers. Alors, vous voyez, vous cliquez ici, en bas, là. Et vous avez un menu déroulant. Vous cliquez sur Média. Et vous arrivez ici, moi, sur ma clé USB. Donc, j'ai la view et deux vidéos que je ne peux pas lire. Donc, je vais mettre VLC. Je vais ajouter VLC. Donc, pour ajouter VLC, vous faites sudo, espace. Sudo. Hop. Très d'union. Get. Plus loin. Install. Alors, install avec des L. Plus le nom du programme. Et si vous voulez virer le programme en question, mettez remove à la place d'install. Donc, moi, je vais mettre VLC, pourquoi pas. Voilà. Donc, là, il va ajouter VLC. Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a une catégorie de plus dans le menu. C'est son et vidéo. Je vais les voir dessus, d'ailleurs. Et il me met lecteur multimédia VLC. Voilà. Donc, il démarre, hein. Si je le lance. Il va être un petit bon angle, il le lance. En plein écran, ça donne ça. Voilà. Il va pas me la lire, je pense. Alors, si je fais ça, il y a pas me la lire. Est-ce que sinon, il l'aurait mis ? Non, c'est pas grave. Alors, ensuite, je vais lancer RiseWizel, pour vous montrer RiseWizel. Firefox, quoi. Alors, c'est Firefox, mais par exemple, si vous voulez aller sur YouTube, sur YouTube, ça va pas marcher, puisque... Vous pourrez aller sur YouTube, hein. Vous pourrez pas dire les vidéos, puisque Flash... Flash Player, là, enfin Adobe, ils ont pas remis à jour Flash pour Linux, donc on peut pas trop s'en servir. Donc là, vous voyez les venues d'en haut, tout ça, hein. Vous pourrez pas aller voir, hein. Bookmark. Voilà. Get Involved. Voilà, que ça marche, hein. C'est vraiment... Vous voyez, vous voyez que ça marche. On est en lançant Chromium. Lançant Chromium. Alors, Internet. Allez, pêche-toi. Voilà, navigatoire web Chromium. On va voir si sur YouTube ça marche. On va voir. J'ai jamais testé. Alors, YouTube. YouTube, est-ce qu'il me... YouTube... Ah, YouTube downloader. Alors, YouTube. Est-ce qu'il me l'a dit des vidéos ? C'est ce que je vais savoir, le reste. Ah, c'est très bon, il est chiant, c'est pas sûr. Alors. 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 Qu'est-ce qu'ils me mettent comme connerie ? Le meilleur X-Men. Non, bouboule. Pourquoi je vais... Terre. Ah, là-bas. Il me boule, comme ça. Ça marche. Allez, bon, lance-moi. Voilà. Alors, est-ce que ça marche déjà ? C'est même pas sûr. D'accord, super. Bon. Ah, il veut que je mette un jour flash. Super, bon. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Non, c'est pas grave. Euh... Tiens, voir si je clope quand même. On va voir, ça marche. Ah. Alors ça. Oui. On va voir. On va juste voir si... Ah, je vais être en train de m'authentifier. Euh... On va voir si je peux mettre en ligne une de mes vidéos. On va bien voir. Alors. Je peux commencer à mettre en ligne. Et... Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que je peux upload ? On va sans doute les mettre à jour. Alors. Yes. Alors. Hop. Sélectionnez des séchis. Ah, il me l'a mis. Il a pris. Il l'a mis un jour. Enfin, qu'il y arrive.